De la tête-pied pour, soi-disant, parce que ça a les valeurs de l'islam, non. Je suis désolé, ce n'est pas ça les valeurs de l'islam, non. Alors, ce que vous dites, votre thèse, enfin en tout cas si je l'ai bien comprise, votre thèse majeure dans le livre, c'est que cette crise de l'art d'aimer est due essentiellement à l'irruption et à la généralisation d'une situation de domination masculine. Oui. Et vous dites de façon sévère qu'il est probable que cette domination masculine est due au fait que beaucoup d'hommes dans cette culture, aujourd'hui, ont un problème avec leur virilité. Exactement. Ont un problème avec leur virilité, vous dites que par exemple, écouter une femme et traiter une femme ou considérer une femme à égalité serait le signe d'une virilité qui est une virilité sereine, qui est une virilité sûre d'elle-même. Alors que le fait de dominer, de vouloir dominer les femmes et le fait de vouloir les inférioriser en leur imposant un vêtement qui les cache, etc., et bien c'est le signe au contraire que cette virilité est une virilité qui n'est plus du tout sûre d'elle-même. Vous dites par exemple, écouter une femme, c'est en fait rompre avec la domination masculine qui travaille consciemment ou inconsciemment la mentalité arabe et vous allez même plus loin en disant que la virilité, en tout cas une virilité qui s'affirme de façon machiste, de façon dominatrice, en refusant quelque chose de l'altérité féminine, en refusant quelque chose de l'altérité féminine, vous dites que cette virilité est l'aspect manifeste de la peur à l'égard non seulement de la femme, mais de la sexualité féminine. Est-ce que vous pouvez expliciter un petit peu ? Dans l'imaginaire arabo-musulman, il y a deux notions pour la femme. Soit la sainte, c'est-à-dire mère, épouse, soit la courtisane, avec qui on peut y aller plus loin. Mais en dehors de cet aspect-là, il n'y a pas la femme en tant qu'être. Ça, d'une part. Pour rompre avec ça, il faut d'abord... C'est quoi la démocratie ? La démocratie, c'est écouter l'autre. Oui, parce que vous dites qu'il y a une dimension politique de tout ça. Oui, tout à fait. Écouter l'autre, écouter son épouse, écouter son partenaire. La considérer. C'est un geste, s'il peut, mais il est considérable. C'est considérable avec le temps. Et ça, c'est parce que c'est une culture, c'est une éducation. Il faut apprendre à écouter aussi. Tout ça nous ramène à la sexualité. Parce que la sexualité féminine, comme on n'a pas des études sur la loi et la sexualité, il n'y a que des travaux fragmentaires, etc. On n'a aucune... Moi, d'après ma connaissance, je ne connais pas une étude, il faut une société maghrébine ou moyenne orientale qui demande des recherches et des études systématiques sur la sexualité. Et pourquoi il y a quand même un problème ? C'est parce que la sexualité, c'est la caractéristique de la société patriarcale. Il faut que l'homme soit dominant, il faut que... Ou la sexualité féminine est représentée comme quelque chose de fantasmatique, c'est-à-dire comme une espèce de puissance incontrôlable qu'il faut à tout prix justement mettre sous un carcan. Oui, il se contrôle. Il se contrôle. Parce que la société patriarcale, il repose sur deux choses. La première, c'est la lignée des parents-fils, etc. Et la chasteté féminine. Mais à partir d'un moment où la chasteté, par exemple, si les garçons ont le droit, par exemple, de voir les filles, avoir un rapport sexuel même, c'est un droit. Ce n'est pas une transgression de normes mises en place. Non, c'est un droit. Mais comme on n'a pas eu de qui les filles et les garçons à se rencontrer, parce que ça existait dans la tradition arabo-musulmane, même avant. Avant l'époque, j'ai eu de la mal à l'homme, on côtoie les femmes, etc. Mais c'est ce manque d'éducation. Ça, c'est très important. À un moment donné, dites-vous, dans cette civilisation arabe, on a arrêté d'éduquer ou de cultiver à la rencontre et à la fréquentation. Exactement. Voilà. Et à partir de là, les choses de l'amour, et en particulier la sexualité, sont devenues quelque chose de très compliqué, parce que, eh bien, à partir du moment où l'homme et la femme n'ont plus d'éducation à la rencontre, la sexualité devient quelque chose qui est complètement fantasmé, complètement lointain, pour contrôler la société. Voir tabou. C'est ça. Pourquoi ? C'est parce que c'est le seul moyen pour contrôler et surveiller la société. C'est la sexualité. Vous faites référence, justement, au...